... Cameroon, le guide simplifié du mariage. Véritable livre de chevet pour les mariés. Merci de rester sur CNN. ... Comment redonner au mariage toute sa dignité et toute sa sacralité ? Car au regard de nombreuses dérives observées ça et là, dans notre société, comment aider les jeunes à mieux se préparer à entrer et à vivre sereinement leur vocation au mariage ? C'est pour tenter de répondre fidèlement à ces nombreuses problématiques que le jeune écrivain, M. Arnold Gankou, a commis un ouvrage intitulé Le guide simplifié du mariage. C'est au cours d'une conférence dédicace, organisée le week-end dernier dans la ville de Douala, en présence des personnalités religieuses, culturelles, mais aussi les jeunes célibataires, fiancées et même des couples légalement mariés et de nombreux autres invités. Le guide simplifié du mariage est vraiment ce livre qui vient pour nous, la réponse à un client de notre société. Et comme je l'ai dit dans mon propos, pas dans la dédicace, j'ai pris une formation dans le conseil conjugal et j'étais choqué de comprendre que cette couple se distribue dans le vrai mariage dans la société camerounaise. Et pour aller encore plus loin, il y a 70% de collectivons, c'est seulement à Douala, dans les tribunaux de Douala. Et en essayant d'observer autour de moi, je me suis rendu compte que c'est vrai. Pour beaucoup de mariages, surtout au quotidien, je vois des calamités dans le mariage. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui amène les gens à souffrir dans le mariage ? Et je me suis rendu compte que le premier niveau d'échec des mariages vient d'un mauvais choix. Beaucoup ne savent pas comment faire le bon choix pour le mariage. Et ça m'a vraiment interpellé. Le deuxième niveau d'échec, c'est qu'une fois marié, même parfois qu'on a pris le bon choix, on ne sait pas comment résoudre les conflits, on ne sait pas comment se supporter, on ne sait pas comment nous ressemblons. Donc Dieu m'a inspiré dans ce manière pour aider les aspirants au mariage à prendre les bonnes décisions, à faire le bon choix, à éviter de tomber dans les arrières pour jouer du monnaie du mariage, et pour aider les mariés et ceux-là qui vivent déjà dans un mariage, ceux qui vivent dans les difficultés, à savoir comment identifier les problèmes dans leur mariage à leur résoudre d'eux-mêmes. Le guide simplifié du mariage, inspiré de la vie conjugale de l'auteur, est un chef-d'oeuvre qui répond aux normes internationales d'édition, où peut s'abreuver tout couple en panne d'innovation. La maison d'édition, Juna, il a eu le privilège de publier son premier livre, qui est le guide simplifié du mariage de l'auteur, Anon Gankou. Ça a été un véritable privilège, surtout que le livre en question, c'est un chef-d'oeuvre. Et on a été tellement surpris qu'à son jeune âge, et avec sa toute petite expérience en tant que marié, il a pu élaborer sur un sujet très délicat. Et puis le mérite de ce livre, c'est qu'il est purement holistique. L'auteur a touché presque tous les aspects de la vie conjugale, allant du célibat jusqu'au mariage, passant par les préparatifs, les acteurs qui doivent être pris en compte pour un mariage épanoui. Donc c'est un véritable chef-d'oeuvre que la maison d'édition, Juna, recommande à tout lecteur. Ce n'est pas étonnant puisque certains couples l'ont déjà adopté. Déjà depuis que nous étions célibataires, lui et moi bien sûr, on s'est rencontrés que nous étions célibataires, c'était déjà un grand conseiller. C'était déjà un bon leader. Je l'ai fréquenté pendant des années. Je partais chez eux, ils venaient chez nous. Il était déjà un modèle pour moi. Donc, quand il m'a dit, Edith, je vais écrire un livre. Je lui ai demandé le titre et il m'a parlé de ça. Il m'a dit, waouh, maintenant tu as l'air de l'espionne dans le mariage, jusqu'à ce que tu veux dire qu'on sait que c'est une bonne chose. Donc, même sans avoir lu le livre, déjà je sais que ce sera vraiment un guide comme il a écrit. Un guide pour ceux-là qui aspirent au bon mariage. Parce que beaucoup se marient, mais se marient mal. En fait, ce guide, c'est pour nous aider à faire le bon choix du conjoint, à être d'abord un modèle, pour pouvoir avoir aussi un bon modèle. Et il est autant plus important que nous devions le diffuser, le partager à ceux qui aspirent au mariage, même à ceux qui y sont déjà et qui négligent parfois certains principes. Donc, c'est un ouvrage que nous devons garder au chevet pour chaque fois le lire. Nous qui avons le privilège et le mandat d'encadrer les jeunes célibataires aussi, nous avons trouvé ceci comme une véritable aubaine, de la saisir pour nous abreuver et continuer à trouver les mots et les éléments pour davantage encadrer ceux qui aspirent au mariage. Notre société malade a évidemment besoin de ce livre pour essayer de rectifier le tir. Le livre « Guide simplifié du mariage » est très simple. C'est pour aider les mariés, les fiancés, les futurs mariés à bien commencer, à continuer et à bien finir. En effet, c'est un livre qui est adapté à la guérison même de la société parce qu'un bon mariage est un bon remède pour la société. Le guide simplifié du mariage, tome 1, se présente donc en 18 chapitres il traite notamment des thèmes comme « Comment vivre sa chasteté » pour les célibataires, pour les mariés, comment être fidèle à son épouse et de bien d'autres thèmes encore plus édifiants. Il est érigé en 173 pages en langue française et en 167 en langue anglaise. Vous l'aurez donc compris, dans cet ouvrage, l'auteur s'érige en véritable pédagogue car il aborde tous les aspects de la vie du couple permettant à chacun d'y trouver son compte car un bon mariage est un remède pour la société. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking News sur CNN.